S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie, contact 0707 4737. S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est comment ? C'est votre observateur. On dit quoi ? J'espère que ça va chez vous. J'espère que ça va chez vous. Je prépare une vidéo pour vous aux environs de 19h sur le Cap Poncho. Voilà, parce qu'apparemment on a fait en train de partir très 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 loin. Mais cependant, on va réagir ici l'histoire de Jidja Rafat soi-disant envoûté ou ensorcelé au Mali. Voilà. Mais bien avant d'aller plus loin dans mon allocution, j'aimerais expliquer un peu certaines choses, dire quelque chose à certaines personnes. J'espère qu'elles vont comprendre mon message. Vous voyez, quand il y a un problème, quand vous constatez un problème, quand vous constatez un fait que vous jugez comme anormal, il serait mieux d'essayer d'expliquer avec diplomatie. Voilà. Mais quand vous essayez de mélanger deux pays, deux peuples, franchement, c'est pas intéressant. C'est pas la meilleure des manières. C'est ce que je n'ai pas apprécié. C'est pourquoi je viens de faire cette vidéo là, pour rectifier le tir en fait. Voilà. Donc je viens d'avoir dans cette vidéo, m'excuser auprès de tous les Maliens. Voilà. Depuis le Mali, depuis la Côte d'Ivoire, qui vivent dans tout le monde entier. Je m'excuse auprès de vous. Voilà. Il y a eu juste amalgame. Il y a eu mauvaise interprétation. Voilà. Parce que jusque là, notre Jidja Rafat ne s'est plein de rien. Voilà. Voilà comment l'histoire a commencé. Il y a une ou deux chiens de people qui ont lancé la polémique comme quoi, parce que le truc, il y a eu contact entre Jidja Rafat et un certain vieux qui était en boubou bleu dans le hall de l'aéroport. À son arrivée, ils ont interprété ça comme soit une attaque mystique ou un ensorcellement ou un envoûtement. Chose que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas vraiment vraiment d'accord. Quand vous voulez faire des trucs, évitez d'avoir des propos qui vont créer des histoires, des palabres inutiles entre les citoyens de ces deux différents pays-là. Effectivement, moi, je ne suis pas d'accord qu'une ta, une cône de la musique ivoirienne, comme Jidja Rafat, arrive à l'aéroport et fait son allée, si vous voulez, fait son bain de foule dans le hall de l'aéroport. Et puis, il y a deux individus qui viennent contre lui. Je ne suis pas d'accord pour ça. Si vous avez dit ça, je serais d'accord. Mais dit que Jidja Rafat a été attaqué mystiquement à l'aéroport du Mali, c'est vraiment vraiment pas diplomatique. Voilà. Et ça peut créer de gros conflits diplomatiques. Je vous la suis. Donc, évitez ce genre de choses là. Je vais vous expliquer simplement ce qui s'est passé en fait. Dans cette vidéo là, il y a quatre personnes qui ont créé la polémique. Donc, le vieux est peut-être son acolyte qui est en tricot blanc et Jidja Rafat et le garde-cord de Jidja Rafat qui était juste à gauche. Comme je le répète encore, c'est vraiment pas normal de voir quelqu'un foncer vers Jidja Rafat pendant qu'il est en train de venir dans le hall. Mais ça ne fait pas déluer quelqu'un qui veut attaquer mystiquement Jidja Rafat. Non. Voilà. Je suis désolé pour ça. Donc, vous voyez comment ça s'est passé. Le vieux arrive avec le jeune. Jidja Rafat est là. Son garde-cord est là. Vous comprenez un peu ? Jidja Rafat est là. Son garde-cord est là. Son garde-cord est à sa gauche. Le vieux est sur la gauche de Jidja Rafat. Le jeune qui venait avec le vieux marche sur le côté droit de Jidja Rafat. Donc, Jidja Rafat essaie de l'éviter. Le vieux aussi essaie d'éviter le garde-cord qui était à gauche de Jidja Rafat. Donc, il y a eu une petite collision entre lui et Jidja Rafat. Voilà. Voilà tout ce qui s'est passé que les gens ont interprété comme attaque mystique. Voilà. Sinon, il n'y avait rien, 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 rien de mystérieux, rien, rien de mystique. Il y a eu peut-être une mauvaise... un mauvais savoir-vivre. Comment on va dire ça ? Comment je vais expliquer ça ? Comment je vais expliquer ça ? Je cherche le mot, je cherche le mot, ça dit ? Il n'y a pas une bonne tenue en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas si le vieux... C'est peut-être un alphabet ou c'est peut-être un vieux comme ça qui ne savait pas qu'on ne peut pas venir vers une côte de la maison qui vient faire une chose dans ton pays pendant qu'il est en train de rentrer dans l'aéroport. C'est tellement mieux de l'éviter. Si on me dit ça, je suis d'accord. Mais dis que Jidja Rafat est attaqué mystiquement, je ne suis pas d'accord. Et puis ça, Dieu merci, comme ça n'a pas pu créer polémique, je dis vraiment Dieu merci. Mais évitez ce genre de choses là. Parce qu'il n'y a pas eu d'attaque mystique. S'il y avait une attaque mystique, dans les yeux qui suivent le connaissant, il allait forcément réagir. Mais il a pris le truc en fair-play, donc prenez-le en fair-play. Dorénavant, évitez, 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 évitez d'avoir ce genre de propos là, de mettre ce genre de titre là sur vos vidéos et de les dépréter autrement. Ça fait créer des conflits diplomatiques, je le répète. Voilà, donc c'était ma vidéo du jour. Appointez-vous pour 19h. Il y a une grosse vidéo à faire. Enfin, c'était un détail sur le Cap Contour. Parce que franchement, je vous dis, je peux vous assurer que tiens-ce que le citant a vraiment chaud. Parce que l'affaire va très très loin. Ciao, Dieu les amis, restez branchés pour 19h. Merci.